Décidément vous êtes gâtés en ce moment parce qu'il se passe énormément de choses sur Elfsword. Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur un nouveau patch. Et oui il y a un patch qui est sorti, c'est un balance patch. J'ai lu le patch avant pour voir un petit peu parce que d'habitude je ne me spoil pas mais là je me suis spoilé. Je suis allé voir sur le site KR, le patch n'existe pas. Alors je ne sais pas si c'est le retiré ou quoi mais j'ai bien fait, j'ai lu les commentaires ici. Qui ont expliqué justement le petit message parce que vous savez, ici le gars qui traduit les patchs sur Elwiki reprend le patch du site KR. Donc là je pense que le site KR a justement dû retirer son patch, ils ont dû engrosser une fuite littéralement. Et du coup le mec qui traduit le patch sur le Babel ne traduit pas les messages qui sont écrits au dessus, les messages d'intention. Et il y a des gens dans les commentaires qui ont justement écrit en anglais ce message d'intention traduit. Et le message d'intention de ce patch, il est littéralement pour les CP. En gros ce patch note va être uniquement à disposition des personnages qui ne possèdent pas de passifs d'attaque et d'attaque magique pour en rajouter, pour augmenter les CP des personnages. Donc ça veut dire que la nouvelle région va avoir beaucoup trop de CP. Voilà, littéralement 4 MCP confirmé, je pense très probablement parce que littéralement ils ont rajouté, j'ai vu un petit peu le passif, ils ont rajouté des passifs qui... Disons que tu as des personnages qui sont déjà forts de base et tu leur ajoutes ça en plus. Disons que ça... Voilà, ils ont juste rajouté ça pour les CP sans faire gaffe au fait qu'il y a des personnages qui pourraient devenir beaucoup trop forts avec. Et il y a des choses qui sont incompréhensibles, vous allez voir pourquoi. On commence tout de suite avec le premier. Le KE qui se fait up. Déjà ça c'est... Alors... Oui et non. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà le premier effet justement en question. Attention ! Physical Damage Increase Effect Added. Attention ! C'est un effet qui a été ajouté en plus de ce qui a été à gauche. En plus, ça ne remplace pas. Alors, je sais, en vrai je ne sais pas mais je suppose que c'est rajouté. Donc 12% d'attaque physique. Cool ! KE c'est viable maintenant. Pas de soucis ! Par contre, voilà. Là vous pleurez. Grand Cross a été hard nerf. Le coup final qui fait 1900 est passé à 1000. Et son coût en mana a été augmenté. Aïe ! Juste ! Aïe ! Ça fait mal. Bon ben... Comment il s'appelle le skill à double coût ? Il va le remplacer dans la casse Transcendence, je crois. Avec Triple Geyser. Et le Lord Knight qui perd 2% d'attaque physique sur son fameux passif qui utilise les debuffs. Ça au pire, ce n'était pas non plus le meilleur passif puisque c'est un passif qu'il ne peut quasiment pas utiliser. Parce qu'il lui faut des debuffs. Voilà. Donc vous avez un exemple de ce qui est arrivé dans ce patch. Il n'y a quasiment que des trucs comme ça. Ça, des trucs comme ça, il y en a partout. Il y en a partout. Ils ont rajouté. Tous les personnages qui n'en ont pas, ils en ont rajouté. Et si jamais ils pouvaient retirer des dégâts, vous inquiétez pas qu'ils en ont retiré. La ose, bah voilà. La ose, encore un truc qui a été ajouté. 8% d'attaque magique. Gros up. Mystique Alchimiste, pareil. Gros up aussi. Enfin, gros up. Cooldown, quoi. La Sniping Ranger, qui n'a littéralement pas besoin de ça. Il lui a en rajouté 12%. 12 ! Avec 8% de ASD. Mais, des breakers, c'est déjà fort. Pourquoi vous rajoutez ça ? Putain. Elle appuie sur une touche. Pour défoncer Rosso. Une. Avant, elle mettait 10 secondes pour le tuer. Maintenant, elle en mettra 2. Putain. 8% de dégâts skill. On parle quand même du perso qui se met à un endroit qui campe. Qui appuie sur une touche et qui clean, quoi. Elle avait pas besoin de ça. Par contre, la Twilight, elle, en avait besoin. Parce que je ressens clairement le manque de dégâts. J'ai une Twilight qui a presque les 2 millions de CP. Je commence vraiment à ressentir la perte de dégâts. Alors que j'ai pourtant des anneaux qui ont du dégâts crit. J'ai une Rosso plus 10. J'ai tout le bordel. Tout le bordel Rosso Master. Et je ressens un manque cruel de dégâts. Alors que pourtant, j'ai mon skill principal. Enfin, un de mes skills principaux qui a gagné un trait qui augmente de ligne en def. Je suis bien content qu'ils aient rajouté ça. Putain. Le FB. C'est un nerf. Un nerf de 2%. Triomphe Sanglant qui perd ses 12%. Enfin, c'est marqué juste en dessous. Triomphe Sanglant qui perd ses 12% d'attaque physique. Mais un passif en redonne 10. C'est un nerf. Vous perdez 2%. Ensuite, on continue sur les nerfs. Guard and Strike. Bouclier répulsif modifié. Nerfé. Et le Weapon Taker. Nerfé aussi. 3%. Et on continue. C'est pas fini. Le NE. Le Damage Increase Effect a été super. Donc, vos 8% de dégâts, ils sont nulle part en fait. Donc, vous perdez. Vous perdez des dégâts, mais vous gagnez 10% d'attaque magique. Ça fait un up de 2%. Sauf que par rapport à vos 3% de dégâts increase perdus, ça vous fait quand même un nerf de 1%. Et ouais. Donc, le NE. Donc, Raven, c'est nerf. Et là, c'est là qu'on va... Et c'est maintenant qu'on commence à rentrer dans l'incompréhension le plus total. Les Chung, les plus forts. FP, Centurion, se littoralement craquer as fuck, les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? 13% d'attaque magique sur le FP. Allez, faites tourner les serviettes ! 13%. Mais le Fatal Phantom perd 10% de dégâts magiques en mode berserk. Ce qui fait un up de 3%. Voilà. Déjà, ça, c'est une incompréhension totale en sachant que le personnage est déjà assez fort comme ça. Et attendez, c'est pas fini. Le Centurion gagne 12% lui aussi. Mais en contrepartie, perd 8% de damage. Ce qui fait un gain de 4%. 4% pour un personnage qui est déjà fort sans le up. Putain de merde. Y'a aucun équilibrage là-dedans. C'est juste pour ajouter des CP. Y'a pas d'équilibrage. C'est pas un patch d'équilibrage. C'est juste un patch. On vous donne des CP. Gratos. C'est tout. Tu sais que 10% quand t'es Rosso plus 10, ça équivaut à peu près à 200-300k CP. N'importe quoi. Voilà. Et c'est pas fini. Y'a d'autres personnages qui ont subi ça aussi. Bon, je vous rassure. Ara n'y a pas échappé. Elésis n'y est pas. Vous noterez. Enfin, Elésis et Eve n'y sont pas. Noah et Labine non plus. Comme ça au moins vous êtes prêts. Enfin, ils sont pas dedans. Donc c'est pas compliqué. Donc, alors. Elle par contre, c'est très bien. Alors, Apsara, c'est vrai que ça reste fort. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Apsara, c'était pas mal oublié. Bah là, Apsara maintenant, ils ont décidé de rajouter sur le First Tiger Strike. Ils ont rajouté 10% de dégâts sur tous les mobs, excepté mid-boss et boss. Ça, c'est bien. Très bien. C'est tout. Ils ont tout le type change. Donc, ils ont mieux écrit le bordel. Ça, c'est très bien. Et là, Azura, on retourne dans la compréhension totale et complètement inutile. Un up de 5% d'attaque physique. Littéralement, on vous donne des CP, mais comme tu es déjà craqué, on te permet d'être encore plus craqué. Parce qu'on en a rien à foutre de l'équilibrage. Par contre, elle perd son freeze. Qui est remplacé par un 100% ignore def. Qui est inutile. Enfin, inutile. Pas vraiment. Ça augmente son DPS. Mais. C'est pas très utile. Voilà. Donc, heureusement que Shakti a encore d'autres tours dans sa manche pour pouvoir support. Mais, elle ne pourra plus freeze. Mais, en contrepartie, vous gagnez des dégâts. Vous gagnez 5% pour aucune raison. Elle est déjà très forte. C'est pareil. C'est pareil que Chung, ça. Elle est déjà très forte. Pourquoi vous la rendez encore plus forte ? Et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que le début. Mad Paradox, qui lui aussi gagne des dégâts. 14%. Mais. Il perd 10% de dégâts magiques. Ça veut dire qu'il ne up que de 4%. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que Mad Paradox peut littéralement... Tout son DPS est basé sur des skills 200 PM. Des skills de force. Explosion en matière noire et l'autre qui aspire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le cube. Pareil. Augmentation de dégâts inexpliquée. Mais je vous avoue qu'en ce moment, le Mad Paradox, après avoir joué le Doombringer en Aenir... Oh mon dieu, c'est vrai que le Doombringer est devenu craqué. Donc après, je pense que par rapport à ce qu'il était avant au début, le Mad Paradox, je pense que maintenant, son petit up est un peu plus bien vu. Mais il a quand même trop de dégâts crit, clairement. Et ensuite... Ce n'est pas fini. On rajoute 13% de dégâts physiques aux catastrophes. Et on retire 4% de dégâts sur les skills de combinaison. Ce qui fait un up de littéralement... 5%. On rajoute 5% de dégâts aux catastrophes. Non mais vous savez, c'est parce que son Apollyon ne one-shot pas assez. Il faut one-shot. C'est très important. On va l'aider. Comme ça, peut-être que Apollyon sera le premier skill à one-shot Rousseau en phase 3. Qui sait ? Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être même que ça pourra one-shot Berut. Qui sait ? C'est complètement inexpliqué. On te rajoute des CP, mais on ne fait absolument pas attention à ton équilibrage. C'est littéralement là... Oh là là là... Et c'est pas compliqué ! Ils ont tous... Eh, D'Angélion, j'ai vu un petit peu un mec... Eh, honnêtement, D'Angélion, j'ai vu un mec à 7 MCP en raid Rousseau. Littéralement, one-shot la totalité du raid Rousseau. Quasi. Quasi one-shot. Pas tout. Mais, on était sur un... Littéralement, un retournage de cul intense. Je crois que Rousseau, il s'est fait enculer sans Vaseline. Parlu et par ciel, parce que ça fait deux fois plus de plaisir. Et là, je remarque qu'il a 13% de dégâts physiques en plus. Mais, en contrepartie, il se fait nerf de 15% d'ASD en forme Transcendance et Altar Offéville. Hôtel du mal. Ce qui veut dire que D'Angélion se fait up sur ses skills en dehors de ses transformations. Mais se fait nerf sur ses transformations. De 2%. Et pour revenir à l'innocent, bah, innocent, 10%. Voilà. Elle perd 10% de dégâts sur les skills combi, mais gagne 10% d'attaque magique. Ce qui fait que c'est un up. Parce que du coup, les 10% d'attaque magique, c'est tous les skills. Et pas juste les skills de combi. Donc au final, c'est un up. Et justement, l'innocent en avait bien besoin parce que je sais qu'actuellement, je crois que c'est le lutiel le moins fort. Et je sais pas si 10% c'est vraiment suffisant. Mais en tout cas, le D'Angélion s'est pris un petit nerf sur ses transphos. Et rose. La Tempest Burster aura son laser mod et no mod qui sera chargé plus rapidement. Ce qui le rendra enfin jouable. Ensuite, la Bloodia, donc la Black Massacre, elle a été up sur son double Gunhawk. Donc c'est le revolver qu'elle balance comme un frisbee là. Qui revient et qu'elle envoie 3 fois et à chaque fois c'est plus fort. Ça a été bien bien up. Ça a été presque doublé. Non, je crois que ça a été doublé. Ça a été plus ou moins doublé. Ce qui est pas mal. Le modifier aussi a été doublé. Gun Dance a également été up. Le normal a pris quelques dégâts. Et le modifier a pris un 70% d'ignore def. Très fort. Là, il va être plus que jouable. Et ensuite, donc, le Double Gunhawk modifié est plus rapide et va plus loin. Ce qui fait que peut-être que ça sera un bon skill à mettre dans la barre de skill. Je sais pas. Parce que, en fait, le problème avec la Black Massacre, c'est qu'elle a que 3 à 4 skills de potable. Les 3 skills potables, c'est Carnaval Sanglant, évidemment, valeur sûre. Danse du Pistolet, puisque son up l'a rendu viable. Et là, ça va être encore plus que viable. Et le 3ème, c'est Chasse en Diablet, le skill level 80. 10. Éventuellement Punition, parce qu'il est plus rapide. Mais malheureusement, c'est pas si fort que ça. Et tout le reste de ses skills est à jeter à la poubelle. Y'en a aucun qui sert à rien. C'est de la pure merde. Et le fait de voir que Double Gunhawk a été up, ça rajoute un skill de plus. De rentable. Parce que, malheureusement, le Sentier Sanglant, je pensais qu'il allait être assez fort. Non. Sentier Sanglant n'est pas assez fort. Clairement pas. La Black Massacre est vraiment celle qui a les pires skills. Elle a tout un set de skills. La moitié, plus de la moitié, ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est pour ça que c'est la pire des 4 roses. Parce que les passifs, les passifs de la Black Massacre sont très bien. Elle a été bien up comme il faut. Le problème, c'est que ses skills ne suivent pas. En fait, moi ce que j'aime pas dans la logique de Kog, c'est... On littéralement, on fait un graphique des skills les plus utilisés et on ne retouche que cela. Tous les skills qui sont inutilisés, on ne les touche pas. Et ça, c'est un truc qui m'énerve avec Kog. C'est que Kog ne veut pas retoucher les skills inutiles. Il y a plein de skills qui ne servent à rien. Qui ont 100 à 200 PM, voire même 300 PM, qui ne servent à rien. Et personne ne veut les modifier chez Kog. Personne ne s'est dit que... Chant de réaction de la Devy, le skill 410 qui ne sert à rien. Puisque si tu veux cancel pour des orbes, t'as 10 fois mieux. Avec un skill no-spé. En termes de trous noirs, la Devy n'est pas faite pour ça. Donc on s'en fout. Et en plus, le skill fait tomber au sol en plus de faire 0 dégâts. Pourquoi ne pas changer le skill pour en faire un meilleur skill ? Destruction spatiale du HAD. Son skill 300 PM niveau 95 du Mad Paradox. Pareil, c'est pas un skill qui DPS suffisamment pour être considéré comme un gros skill. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son principal DPS est basé sur deux skills de force. C'est n'importe quoi. Destruction spatiale, c'est censé être une sorte de bombe à neutrons en plus puissant. Il fait 0 dégâts ce machin par rapport aux deux autres. Je ne comprends pas. Et c'est pareil pour le Dominator qui est actuellement, je trouve, le personnage le plus oublié de tous les temps. Le Dominator, c'est comme la Sariel. Il s'est pris un up, il y a perpète, et maintenant on l'oublie. Il n'existe plus. Allez, au grenier, avec la code Sariel. Parce que la code Sariel, malgré ses ups qu'elle a reçus, après l'avoir joué en Enir, et vous l'avez vu durant ma vidéo sur Enir, je ne ressens absolument aucune augmentation de dégâts. Quasiment aucune par rapport à avant. J'ai l'impression que c'est le même personnage qu'avant la mage. C'est pas une blague. Je l'ai joué avant, ça fait littéralement presque 6 mois que je fais Enir avec. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir uniquement gagné 30 secondes. Alors que avant... Oh putain. Avant, je clinais exclusivement avec Aiguillon. Aujourd'hui, je clinais avec un peu plus qu'Aiguillon. Mais mon DPS, je ne ressens pas plus de dégâts qu'avant. Et je ne suis pas le seul à dire ça. D'autres mains ariels pourront vous confirmer qu'ils ne ressentent pas les effets du patch. Après, peut-être que parce qu'on est à petit stuff, ça ne se ressent peut-être pas. Peut-être que ceux qui ont des gros stuff, et là je pense que vous allez me le confirmer, peut-être qu'en ayant des gros stuff, vous ressentirez bien mieux les buffs. Là, je suis d'accord. Parce que bon, quand tu as moins d'un million de CP, je suis d'accord pour dire que 30%, ça ne donne pas grand-chose. Alors que quand tu as plus de 2 à 3 millions de CP, là le changement est beaucoup plus conséquent. Là, on est d'accord. Mais je pense que pour être sûr qu'un personnage soit vraiment viable, doit pouvoir te montrer que même sans avoir le million de CP, ton personnage est capable de faire des prouesses. Ce qui est le cas du CL, le CL qui est toujours aussi viable et fort. Le Mad Paradox, mine de rien, il se débrouille bien. Le Dome Rigger, le Centurion, tout ce bordel, il se débrouille bien, même sans avoir un million de CP. Alors pourquoi la Côte Serial n'y arriverait pas non plus ? Pourquoi la Flamelord n'y arriverait pas non plus ? Parce qu'ils ont encore besoin de... Alors, Flamelord, je compte la Flamelord de la EU, qui n'a pas encore eu ses buffs à venir. Mais... Parce que j'aimerais bien la tester avec ses buffs qui vont arriver. Parce que Flamelord est un personnage qui, actuellement, je kiffe jouer. Donc, je pense qu'on en reparlera quand j'aurai testé un peu les buffs. Donc, on la met de côté, celle-là. Mais voilà. Il y a des personnages, je ne ressens pas les dégâts, quoi. Twilight, c'est pareil. Je n'ai plus du... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je farm Nitroche pour faire mes délits et compagnie. Je n'ai aucune... Ah, j'ai 100 gains et tout le bordel. Je n'ai aucune sensation de dégâts, alors que... J'ai l'impression de me faire outspeed par tout le monde. Alors que pourtant, c'est un personnage qui est rapide, Twilight. Je fais mes animations en une seconde grand maximum. Ce qui est quand même plus rapide qu'une majorité de persos. Et pourtant, j'ai l'impression de faire moins de dégâts. C'est incroyable. Mais enfin, bref. Ensuite, la Black Massac, donc, se fait up de 15% dans les vitesses. Et aussi, son passif, là, qui met des dégâts crit sur les ennemis ciblés, a deux fois plus de distance. C'est tout. La Minerva, donc, se fait nerf. Elle perd 20% de dégâts et gagne 15% d'attaque magique. Ça veut dire quoi ? Un nerf de 5%. Voilà. Donc, Minerva perd 5% de dégâts. Et ensuite, en ce qui concerne la Prime Operator, qui, on ne va pas se mentir, est extrêmement forte actuellement. Même malgré son nerf Magnetic Guarder, qui perd 5% d'attaque magique, ce qui n'est pas énorme. Il ne faut pas oublier qu'elle a 25% de base. Elle passe à 20%. Parce que là, ils ne mettent pas le renfaux. Mais il y a l'effet renfaux qui rajoute 5% de réduction de dégâts et d'attaque magique. Tu passes de 25% à 20%. Ça reste un buff, tout ce qu'il y a de plus correct. Donc, c'est quasiment rien. Sauf que, actuellement, Prime Operator, c'est une des meilleures roses. Elle est peut-être top 2 ou top 3. Je pense qu'elle est top 2 par rapport à Minerva. Eh bien, regardez-moi ça. 10% de dégâts magiques en plus ! Comme ça. Vu que Magnetic Guarder a perdu 5%, c'est comme si vous aviez eu, vous, un gain de 5% d'attaque magique. Alors que la Prime Operator, actuellement, est très forte. J'ai presque envie de dire top 3. Voilà. Encore un truc inexplicable. Et puis, on continue avec Ain. Donc, la descente aux enfers. Bon. Je vous avoue que le Blue N, en ce moment, alors, là, je parle surtout en termes de jeu en EU, c'est un personnage un petit peu oublié. Ils lui ont donné 8% de dégâts magiques supplémentaires. C'est tout. Le Air Share, quant à lui, gagne 10% d'attaque magique. C'est tout. Et en contrepartie, le Air Share perd... Le Air Share perd 15% de dégâts crit pour lui, mais un gain de 5% de dégâts crit pour les alliés. Ce qui veut dire que Air Share sera un meilleur support. Moins bon pour lui, meilleur pour les alliés. Et un petit regain de dégâts magiques. Ce qui, pour le coup, est très intéressant. Parce que ça va rendre le personnage beaucoup plus viable. Et peut-être que maintenant, le Apostasia sera enfin considéré comme un bon personnage. Ça fait quand même un bon moment que Apostasia a été oublié. Malgré le fait qu'il soit quand même plus fort que Dominator. Et voilà, c'est fini. Voilà, le fameux message s'est marqué là. C'est marqué ici. Le message que j'avais expliqué en début de vidéo. Voilà. Un patch qui est moitié bien. Moitié incompréhensible. Notamment, incompréhensible sur Shakti, FP, Centurion. Sur Minerva aussi. Même si j'avoue que c'est presque mérité. Un patch qui a décidé de tacler un peu Raven. Qui a augmenté le DPS de la Ose. Alors que Ose, c'est déjà très fort sans rien. Ose, c'est fort. Ils ont rajouté plus de DPS. Le KE le rend plus viable. Alors, déjà, ce patch a des points positifs. Bluen, c'est plus viable. Air Share et KE, c'est beaucoup plus viable qu'avant. Mad Paradox. Les gens seront contents parce qu'il y en a plein qui disent qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts en ce moment. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Moi, j'ai l'impression que le Mad Paradox est juste bon. Il est bon. Moins que le Dome Rigger. Mais largement supérieur au Dominator. Parce que très clairement, le Dominator, c'est actuellement le perso, je pense, le plus faible du jeu. Même la AES a eu des buffs plus conséquents que ça, quoi. Même la Sariel, que je critiquais juste avant, je la trouve bien meilleure que le Dominator. C'est dommage. Mais voilà, quoi. Il y a... Et Luciel. Luciel aussi, c'est vrai. Qui a été up et nerf sans raison. Notamment le Catastrophe qui a été up sans raison. Le Dianjelion qui a été nerf sans raison. Innocent, ça va rendre le personnage plus viable. Ça, c'est cool. Absara, pareil. Ça va rendre le personnage un peu plus viable. C'est très cool aussi. Il y avait quoi d'autre aussi ? Twilight, ça va rendre le personnage plus viable aussi. Ça, c'est cool. La Debreaker, par contre, c'est incompréhensible. Raven, bon, ça c'est pareil. C'est incompréhensible. À part le N.I. C'est vrai que le N.I. et le RH, s'ils se font tacler, c'est bien. Parce qu'ils sont trop forts en ce moment. Tous les deux. Et le fait que le BM, par contre... Enfin le BM. Le FB se fasse un petit peu nerf. Là, par contre, j'avoue que c'est un petit peu incompréhensible. Sachant que c'est le plus faible des trois Raven actuellement. Et c'est toujours le plus faible des trois d'ailleurs. Rip le BM. Qui était top tier à l'époque. Mais qui aujourd'hui n'est plus qu'une piece of shit. Voilà. Là où c'est incompréhensible, c'est Catastrophe, les Chung, la Shakti et la Debreaker. Eux, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Les Hups. Ils n'auraient pas dû se faire autant Hups. Je ne comprends pas. C'est des Hups. En fait, je dis Hups sans raison. Alors que la raison, on l'a vu au tout début. C'était juste pour augmenter le gain de CP. Tout simplement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écarts entre beaucoup de personnages. Ben tiens, petite trivia. Est-ce que vous saviez que le personnage qui avait le plus de CP du jeu, juste avec ses passifs, c'était la Tempest Burster. C'est pas moi qui le dis, c'est Hachal. Et c'est vrai. Ensuite, t'as Davy et Genesis. Et après, t'as tout le bordel. Après, c'est hiérarchique. Mais les plus gros gains de CP, c'est Davy et Genesis et Tempest Burster. Qui est largement au-dessus de tout. Voilà. Et les pires gains de CP, ben il y en a plein. Il y en a plein. Il y a K.E. Il y en a plein. Les pires gains de CP, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Qui d'ailleurs ont eu leur passif et tout. Qui je pense maintenant les rehaussent un peu plus. Qui va rétrécir un peu le fossé qu'il y a entre les différents trucs. Dernière chose aussi par rapport à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Ça là. Cette histoire de parc d'attractions, ben c'était juste un event en fait. Parce que c'est un truc qui se finit le 23. Donc au final, est-ce que ça va être un donjon-event ce truc-là ? Probablement pas. C'est juste un événement. Donc à mon avis, c'est un truc qu'on n'aura même pas chez nous. Voilà. Donc tout ce qu'on a dit sur ce petit parc d'attractions dans la dernière vidéo, oubliez tout. Ce truc ne sert plus à rien. Que ce soit aussi bien pour l'histoire, des théories, etc. Oubliez tout. Ce truc-là est littéralement juste un événement qui disparaît. Voilà. Bref. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On aura donc vu les différents patchnotes encore plus équilibrés. Parce que Shakti, FP, Centurion ont été up pour aucune raison. Des breakers, up pour aucune raison. Catastrophe, up pour aucune raison. Alors qu'ils sont déjà très forts de base. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et encore une fois, je vais me le répéter. Mais il y a des skills qui ne servent à rien et qui attendent d'être revamp. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Mais il y en a plein d'autres. L'Acerant de la Daybreaker. Le Vert Furieux de la MTM. On n'en pas... Bref. Je ne vais pas commencer à dire tout le bordel. Tonnerre électrique de la code Essentia. Plus électrique. De la code Serial. Qui malheureusement, même le modifier ne sert pas à grand-chose. Voilà. Il y en a qui méritent d'être revamp. Mais Kog a d'autres priorités concernant l'équilibrage des personnages. Des priorités plus WTF. Mais je ne vais pas tout étayer ici. Parce que bon. Ce n'est pas le sujet. De toute manière, je pense qu'on en reviendra. On y reviendra, je pense. Avoir la fin de l'année. De toute manière, il y aura une vidéo bilan sur toute cette année. Un petit peu. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qui n'était pas bien ? On va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a pu voir. Donc il y aura une vidéo bilan. Je pense qu'il sortira aux alentours du 30. Parce que le 31, je crois que j'ai ma vidéo sur Dragon Ball à sortir. On verra. On verra, on verra. On a encore le 23 décembre. Il y aura théoriquement une vidéo d'avant. Une vidéo pendant. Et une vidéo après. Comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Donc ça fait encore du taf. Ça fait du taf. Allez, bon. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner. N'hésitez pas aussi à donner des infos dans les commentaires. Si jamais, par rapport à tous ces patchs, etc. Si vous avez des infos, si vous avez des appréciations. Si vous voulez un peu noter, entre guillemets, ce patch. N'hésitez pas dans les commentaires. Allez. Sur ce, je vous dis à tous. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada